Afin de renforcer leur expertise, les syndicats d'énergie normand, le SDEC Énergie, le siège 27, le SDEM 50, le TE61 et le SDE 76 se sont réunis sous une bannière commune, le territoire d'énergie normandie. Une de leurs missions est d'accompagner les collectivités normandes dans la maîtrise de leur consommation pour ainsi diminuer leurs factures énergétiques et améliorer leur bilan environnemental. Cet accompagnement, appelé aussi « Conseil en énergie partagée », proposé par l'ensemble des syndicats, comprend six étapes. Étape 1. Analyse du besoin. Sur demande, le conseiller du syndicat prend contact avec la collectivité afin d'analyser ses besoins et définir des objectifs partagés. Étape 2. Élaboration du bilan énergétique. Le conseiller recueille ensuite l'ensemble des consommations énergétiques des trois dernières années, lui permettant ainsi d'élaborer le bilan énergétique global du patrimoine de la collectivité, mais aussi de façon détaillée, bâtiment par bâtiment. L'éventuelle mise à disposition de la collectivité d'un logiciel de gestion énergétique permet d'automatiser la mesure et de relever des données de consommation. Étape 3. Réalisation du diagnostic. Après collecte des données, le conseiller réalise un audit des consommations. Il identifie ainsi les sites les plus énergivores, se présentant un fort potentiel d'économie d'énergie ou encore se pouvant être équipé d'installations d'énergie renouvelable. Lors de la visite des bâtiments, le conseiller confirme son diagnostic grâce à l'utilisation d'outils tels que des caméras thermiques, des sondes de température ou encore, le cas échéant, des drones. Étape 4. Programmation. Le conseiller, avec la collectivité, fixe ensuite le calendrier des mesures à prendre et des travaux à réaliser. Un accompagnement peut être proposé pour aider à la constitution des dossiers de demande de financement et à l'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Étape 5. La réalisation des travaux. Sur certains territoires, en toute indépendance, le conseiller accompagne la collectivité en phase chantier et vérifie la conformité des travaux d'efficacité énergétique réalisés. Étape 6. L'après-travaux. Après-travaux, le conseiller s'assure par des mesures régulières que les objectifs affichés ont bien été atteints et que les utilisateurs adoptent les bonnes pratiques. 5 syndicats normands réunis pour la transition énergétique. En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter votre syndicat départemental.